Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur en ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur l'informatisation des ressources humaines. Avec l'arrivée des nouvelles technologies il y a quelques années, toute la partie ressources humaines est de plus en plus gérée de façon informatique. Ça évite l'archivage et les lieux de stockage pour pouvoir mettre l'ensemble des informations sur les salariés. Les apports de l'informatisation sont aussi un gain de productivité puisqu'ils permettent de partager l'information entre les différents acteurs et l'amélioration du service rendu avec des logiciels aujourd'hui qui existent, voire des progiciels qui permettent de cumuler des informations commerciales, RH, mais également de planning et qui centralisent toutes les informations. Donc en fait, ces logiciels-là, l'informatisation améliore les décisions RH qui sont prises en compte dans l'entreprise et permettent un partage de la fonction des RH avec les cadres des différents services, ce qui facilite un échange d'informations. Et puis, ce sont des prévisions également de plus grande qualité avec la possibilité d'effectuer des statistiques qui sont intéressantes, statistiques qui sont nécessaires après par la suite pour pouvoir améliorer la gestion de nos ressources humaines en interne dans l'entreprise. Vous avez aussi des sites intranet qui sont apparus, c'est-à-dire qui sont internes à l'entreprise, ou ce qu'on appelle l'IRH. Donc en fait, c'est une configuration de type réseau qui ont fait leur preuve dans le système d'information dans l'entreprise. Il permet par exemple de faire des plannings, il va permettre de demander des congés au RTT, de demander un rendez-vous, mais également d'avoir des informations, par exemple, sur son contrat, sur son salaire, en fonction du coût de la puissance du logiciel. Vous avez la possibilité également avec l'intranet, par exemple, de préparer vos entretiens annuels d'évaluation, qui sont obligatoires toutes les années, en général au printemps, postuler en interne à différentes missions, si jamais vous avez des postes vacants, de s'inscrire aux formations à partir d'un catalogue, dans le cadre du plan de formation, mais aussi de gérer les avantages sociaux qui sont proposés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. A bientôt chez DigiSchool. A bientôt chez DigiSchool.